Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire un sketch ou de l'humour en tenant son téléphone portable chez soi, comme ça, en improvisant. C'est très précis l'humour, c'est très compliqué, c'est très difficile. Pourtant, oui, certains y parviennent, ça existe, sur une scène avec la réaction du public, mais comme ça seul, avec son téléphone, quand même un peu compliqué. Mais bon, donc il y a aussi des filles haut potentiel, enfants précoces. Je pourrais mieux faire, ça c'est certain, et il faut savoir que les hauts potentiels s'attirent. Or, normalement, si on en croit la physique, pour s'attirer, il faut des polarités différentes. Non. Je ne travaillais pas beaucoup en physique, donc peut-être une erreur, mais est-ce que le plus attire le plus ? Que le moins attire le moins. Je ne suis pas sûr, on n'irait pas bien loin. Mais c'est ça qui est magique avec les hauts potentiels. Et voilà. C'est un petit peu plus-moins. Si on devait les nommer, on les nommerait sans polarité. Bon. Oui, Einstein a déjà travaillé là-dessus, c'est vrai. Mais, donc, sans polarité, il n'est pas que lui. Comment comprendre mieux ? Il est peut-être intéressant de faire un QCM. Il existe des tests, oui, c'est vrai, il existe des tests. Il existe des tests de QI. Mais les tests de QI, c'est quelque chose de très, quand même... Bon, il y a le comportement, le rapport à l'autre, ça dépend sur où on vous interroge sur ce que représente telle ou telle tâche. Par un test de re-recharge, j'ai un problème avec mon téléphone. Ou si, effectivement, on vous fait un test plus cognitif ou moins cognitif, selon votre âge. Est-ce que c'est vraiment ça qui va dire, qui va définir ? On va vous dire, oui, alors vous avez peut-être, par rapport à la norme, un peu plus d'imagination ou un peu plus de faculté intellectuelle ou de compréhension, de calcul ou d'imaginative. Vous avez un déficit affectif ou vous ne l'avez pas, vous êtes hyper affectif, hyper affectif. Puis ça dépend de l'âge, puis ça dépend du moment. En fait, tout ça est très, quand même, subjectif, même si c'est mis en test. Ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Non. Il y a des gens plus ou moins intelligents, à des moments donnés, plus ou moins, voilà, dans des situations. Mais ça ne suffit pas à aller au potentiel. Ce n'est pas un test de QI. Non, non, non. C'est autre chose. Alors, moi, je pense que le mieux, c'est des QCM de comportement. Alors, je peux donner quelques exemples avec une question. Comment réagiriez-vous ? Voilà. Alors, on peut commencer au Moyen-Âge. La peste frappe l'Occident. Quelle est votre réaction ? Vous n'en avez plus parce que vous êtes parmi les millions de morts. Bon, ça, c'est facile. Vous survivez et vous vous dites pourquoi. Ça, c'est à peu près tout le monde. Vous survivez, vous vous dites pourquoi et vous dites c'est à cause de lui. Ça, malheureusement, a été la majorité aussi. Ou alors, vous vous dites c'est à cause de personne. Je vais essayer de comprendre. Donc, déjà, vous pouvez causer la case. Cocher la case qui vous convient. Vous aurez peut-être une petite idée du haut potentiel de celui qui n'est pas. Ensuite, vous êtes une petite fille à l'école. Et on vous dit non, ce jouet-là ou cette activité-là, c'est pour les garçons. Alors, aujourd'hui, ça paraît très compliqué. Mais en fait, ça existe encore. Mais alors, il y a 50 ans, c'était très facile. C'était même considéré comme normal. Et alors, vous, vous dites, vous avez quoi ? 2, 3 ans ? Et pourquoi non ? Mais pas une fois. 2 fois, 3 fois. Enfin, chaque fois que la question est posée. Parce que la question peut être posée 10 fois. Si elle est aberrante, elle reste aberrante. Donc, la réponse, elle peut être 10 fois. Non, pourquoi ? Parce que moi, que je sois une petite fille, un petit garçon, importe peu. C'est le jouet qui importe. Donc là, vous pouvez mettre aussi des croix dans les cases, cocher. Je dis oui à la maîtresse. Et je prends la serpillère avec le balai pour m'amuser dans la congrégation. Je vais voir le petit garçon. Je vais voir le petit garçon.